bonjour à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va juste rajouter le fil comme je vous ai dit j'allais vous montrer comment je rajoute du fil quand je termine mon tissage donc on va rajouter du fil alors ici c'est le fil tout ça celui ci pour l'instant je le mets comme ceci je vais simplement rajouter du film comme ceci en général je laisse aussi un bout pour pouvoir après passer à nouveau partout je suis en train de regarder si vous voyez bien et je continue je fais tout le tour avec mon fil je reviens point de départ voilà et c'est là que je recommence simplement mon tissage je vais faire un petit bout avec vous je vais juste prendre tout le monde c'est plus génie j'ai trop de c'est ça, de ranger les affaires, vous avez vu, c'est pas la journée rangement, donc ça, c'est pas chouette, ok, 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 je ne sais plus où j'ai mis mes perles, j'ai trop rangé, donc du coup, un peu perdu, je vais en prendre une de sur un ouvrage que je suis en train de couper de toute façon de faire comme ça je vais vous montrer comment on a beau c'est ce que je voulais montrer et puis comme ça ce sera parfait voilà alors voilà comme ça je vous montre quand même comment continuer je reprends c'est ce que je passe dans les deux je continue je reprends une bleue je tâche dans les deux vous voyez donc après vous avez le fil qui est là ça ne me dérange absolument rien vous pouvez très bien continuer à tisser à fermer à la fin si vous avez une deuxième aiguille je pense que oui si vous vous êtes mis dans le tissage vous devez avoir plusieurs aiguilles vous voyez vous 1,2,3 si vous avez commencé l'ouvrage de ce bracheté vous voyez que ça prend du temps malgré tout malgré que c'est un point simple à la réalisation c'est quand même assez long il faut tout le temps tourner pour chacun sa technique alors je suis aussi un petit peu désolée j'ai été pris un petit peu cette semaine je n'ai pas eu le temps de poster cette vidéo et la vidéo qui va suivre plus les autres ne vous inquiétez pas elles vont arriver même si je ne suis pas pour l'instant régulière dans mes vidéos ça va venir on va prendre d'autres choses mais pour l'instant voilà n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir voilà je vais m'arrêter là et on va simplement faire la fermeture ici cacher ceci alors moi je vous conseille de toujours avoir une aiguille c'est la plus pratique c'est celle-ci c'est vraiment la naîtement plus pratique c'est l'aiguille de ça c'est assez grand vous pouvez prendre la petite ça suffit largement ici j'utilise la grande ou la petite là j'ai la grande sous la main mais en général j'utilise la petite ça sera un moment plus pratique pour passer vos fils directement ça va aussi plus vite alors vous perdez moins de temps après libre à vous si vous avez tout le temps vous prenez votre aiguille vous enlève votre ouvrage si vous avez fini sinon c'est vraiment une aiguille qui est pratique alors ici je vais simplement faire un oeuf et un deuxième oeuf voilà on va passer son fil dans les vies je fais des noeuds quand je fais un peu trop j'aimais j'aime bien aller au bout après je dis bravo et là je passe en dessous simplement je suis les perles chez tout je vais simplement les perles un petit bout voilà ici ce fil là c'est bon et je coupe simplement celui-ci je fais exactement la même chose avec mon deuxième fil sauf que je vais aller en en haut dans l'autre sens je ne vais pas dans l'autre sens que l'autre je vais dans l'autre sens tout simplement ça c'est libre à vous vous avez dans le sens que vous voulez vous n'êtes pas obligée de faire à l'identique de ce que je fais passer vos fils voilà je ne suis pas été bien loin mais je ne suis pas grave voilà comme ceci une fois que vous avez coupé le tout vous n'avez aucune différence on ne voit rien du tout voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui je vous l'accorde elle est assez courte mais au moins vous avez comment rajouter du fil les prochaines vidéos c'est des petites surprises qui arrivent on va faire aussi dans celle qui va suivre je vais déjà vous montrer on va apprendre on ne va pas faire un bracelet on ne va pas faire une bague ou des boucles d'oreilles on va juste faire une forme déjà c'est déjà pas mal parce qu'avec cette forme vous pouvez faire pas mal de choses donc on va apprendre à faire ceci voilà c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble dans le prochain tutoriel qui va suivre cette semaine je vais aussi par pur plaisir vous montrer simplement mes toutes premières créations que j'ai faites il y a très longtemps quand j'ai débuté donc comme ça vous verrez avec quoi j'ai débuté j'ai encore mes modèles pas tout j'ai quand même encore pas mal de choses je vais vous faire une petite vidéo sur les créations mes toutes premières créations et après vous aurez la suite de deux bracelets de tissage différents voilà un je pense qu'il sera en deux parties parce qu'il est long à faire et puis l'autre je ne sais pas non plus mais à voir comme ça vous savez déjà qu'il y a deux bracelets qui vont suivre après il y aura sûrement un pendentif et des boucles d'oreilles qui vont suivre etc etc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile quant à nous on se retrouve dans le prochain tuto à bientôt les amis à bientôt les amis